Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo les frères, comme d'habitude on est sur Eroja, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo au moment où vous la voyez carrément, on est vendredi soir les gars, je vous invite vraiment à rejoindre le serveur puisque ce soir à 21h45 on a prévu un event spécial, event parcours carrément pour le début des vacances y'a pas mal de lots à gagner, des crédits, des clés, donc voilà n'hésitez pas et juste après l'event on fera un petit giveaway d'une petite clé également les gars on a une mise à jour qui arrive pour le début des vacances y'a notamment le classement PVP qui va reset ce dimanche et le cash price qui va être augmenté il va y avoir 300€ de cash price Paypal en tout pour le PVP et le farm donc voilà le cash price a été bien augmenté j'espère que ça vous fera plaisir, y'a plein d'autres choses qui vont arriver dans la mise à jour donc vous pourrez suivre ça carrément sur le Discord mais voilà il va se passer pas mal de choses pendant les vacances sur Eroja on a prévu pas mal de choses, pas mal d'autres events etc donc j'espère vraiment que ça vous fera plaisir et dans cette vidéo du coup les gars on se retrouve pour une admin série dans cette admin série du coup je vous ai présenté pas mal de bases dont un bunker qui était vachement sympathique vous allez voir il était pas mal sécu, y'avait plein d'étages, plein de coffres sécu y'avait plein de choses à voir, c'était plutôt cool dans cette vidéo les gars pour fêter le début des vacances carrément je vous fais gagner le meilleur grade de serveur si on atteint les 75 likes le grade érodien pour tenter de gagner c'est très simple vous likez la vidéo et vous mettez un commentaire avec votre pseudo j'en profite également pour vous rappeler que les starter packs sont toujours disponibles et doublés, je vous mets les images à l'écran si vous êtes chef d'une faction de 5 personnes ou plus vous pouvez obtenir quelques spawners et à partir de 10 membres vous pouvez même obtenir des grades carrément et toujours des spawners donc voilà n'hésitez pas vous avez juste à faire un petit ticket discord pour le réclamer et moi je vous laisse directement sur la vidéo bonne vidéo c'est parti les frères on est dans la première base on est dans la base du coup à la psychose carrément j'ai récupéré un os dans mon inventaire ils ont je ne sais combien de spawners qui tombent et qui finissent tous ici ils peuvent ensuite exécuter les mobs carrément juste là donc ils ont protégé leur spawner avec de l'eau je ne sais pas s'ils sont protégés également avec les pièces à spawner ça me paraît plutôt dangereux de faire ça même si en vrai ils n'ont pas non plus des spawners de grande valeur ils ont des spawners à skeleton et à spider c'est pas ce qui coûte le plus cher même si ils en ont qu'aime beaucoup donc mis bout à bout ça fait un certain prix mais en tout cas voilà et puis on va aller regarder directement les autres étages au niveau des étages qu'est-ce qu'on a ? bah ici il semblerait qu'il y avait des coffres mais ça m'a l'air d'avoir été complètement explosé et juste là en fait c'est une base dans la base ok je comprends pas tout ok bah on est déjà à l'extérieur en fait la base est vraiment très petite et elle est protégée comme ça et donc au niveau des autres étages en bas parce qu'il y a quand même des autres étages les gars qu'est-ce qu'on a ? on a une petite salle des coffres encore une fois il y a des coffres qui sont pétés il y a des droppers sécurisés avec de l'eau il y en a aussi juste ici ils nous ont fait un petit escalier c'est plutôt stylé et bah en fait je crois que c'est tout donc ouais la base reste quand même vachement petite c'est ça en fait en bas il y a des autres étages mais qui sont pas encore aménagés juste là je sais pas pourquoi il y a plein de bois je gêne que c'était un mec qui était en train de faire ses quêtes et puis voilà on passe directement à la prochaine base ok pour cette base les frères on est dans une micro base je sais même plus qui m'avait TP là-dedans je sais plus pourquoi j'ai cette home qu'est-ce qu'on a ? ok mais check je crois que c'est une base un claim on a quelques spawners ok c'est assez dangereux de mettre des spawners un claim parce que le frérou il a juste à prendre une pioche à spawner et puis il vole tout donc ouais plutôt dangereux on n'hésite pas à en faire et à sell 250k la pièce ok wesh ça vende du P4 t'as 250 000 la pièce ça se met pas mal ça me parait plutôt cher il me semble que les P4 coûtent quand même un peu moins cher qu'est-ce qu'ils nous ont fait là ? des champs à carottes et à blé ok c'est vraiment une petite base de mecs qui viennent commencer c'est vraiment une base de débutants ok on est nouveau dans une base claim un petit peu plus grosse cette fois-ci apparemment ils sont en train de nous faire des coffres sécu donc ils ont pris justement des blocs anti-crash-co qui sont les gars très très résistants si vous regardez carrément dans le slash info les blocs anti-crash-co résistent à 25 explosions donc c'est les blocs les plus résistants et vous pouvez au fur et à mesure les up avec les prestiges donc ouais pas mal du tout ils vont nous faire des droppés avec de l'eau et des coffres du coup avec de la bedrock donc les blocs anti-crash-co et on va aller regarder un petit peu les autres étages au niveau des autres étages c'est full sécu les gars et la base de l'extérieur ressemble à ça donc c'est franchement une grosse base une grosse base ouais un bon petit boomer quoi c'est pas mal ah mais attendez les frères en fait la base est incroyable ce boomer est trop bien ils ont fait une décoration il y a déjà v'là les coffres sécu juste ici parce que du coup pour vous dire on était à l'étage tout au dessus donc là je vais descendre les étages au fur et à mesure parce qu'ils en ont fait pas mal ils ont des petites trappes comme ça donc j'imagine qu'ils passent le truc en ifly tac 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 pour remonter au fur et à mesure ok ça fait beaucoup de trappes qui m'a fermé j'ai un peu la flemme de tous ces fermés on va en fermer deux ça ira très bien ils nous ont fait aussi du coup une petite déco juste là tac 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 et ici encore une déco avec des coffres sécu il y a une porte ouverte je sais pas s'il y a des coffres là dedans comment ça fonctionne je sais pas trop j'arrive pas ouais j'arrive pas à ouvrir de coffres je sais pas s'il y en a là on a une machine un peu chelou alors j'imagine que c'est pour les quêtes ou pour les event farming qui placent plein de potatoes ici j'imagine que c'est pour ça et on va regarder encore du coup les autres étages ok donc on a encore un étage avec plein de droppers et plein de coffres et encore en bas une petite décoration stylée ok et wesh ils nous ont fait une base dans la cascade incroyable attendez on va y aller tac 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 petite base cachée ah merde il y a des vitres ok on peut rentrer on peut rentrer dans la cascade et on a quelques coffres sécu apparemment il n'y a pas beaucoup de stuff dedans c'est un petit endroit caché mais ils nous ont pas stocké grand chose ouais c'est ma foi plutôt vide ok les gars je suis encore descendu d'un étage décidément cette base ne s'arrête jamais là on a un étage vide on a un petit escalier ok pourquoi pas et on peut descendre il y a encore une petite sécu avec des petits coffres sécu et puis une petite décoration c'est ça que je voulais dire voilà une petite une petite décoration je pense que du coup chaque membre doit avoir son étage parce qu'il y a à chaque fois des décos différentes et en vrai ça rend bien franchement ils ont fait des efforts donc stylé ok et tout en bas du coup bah c'est les sécu carrément les gars c'est les sécu je sais pas trop ce qu'ils nous ont fait ou alors c'était peut-être il y a peut-être des spawners ici je sais pas trop mais il y a des blocs de bedrock en tout cas tout en bas je vous confirme que là où on était les gars c'est bien le dernier étage ensuite tout en bas on a les sécu et puis voilà du coup on passe directement à la prochaine base ok les gars on est dans une nouvelle base avec encore une fois une petite décoration juste là ils nous ont fait un totem la totemerie carrément et je me demande si on était pas déjà allé dans cette base une fois mais ça a pas mal changé je sais plus il y avait une base qui ressemblait un petit peu les gars on va regarder un petit peu juste là ils nous ont fait ok ils nous ont fait un truc sécu enfin ils nous ont fait un passage secret mais comment ça fonctionne comment ça fonctionne ok bah t'as juste allé là en fait passage secret mais qui est ma foi plutôt bus après faut voir la trappe ah non quoi que en fait ils en ont mis partout pour faire genre c'est de la déco ok ok non c'est pas mal c'est pas mal ils font genre que c'est de la déco et en fait non juste ici il y a une porte ok bon par contre la déco à l'extérieur enfin à l'intérieur du passage secret par pitié les gars faites moi un vrai truc ils nous ont fait un bête de passage secret mais ils nous ont fait une déco qui est bah juste dégueulasse et ça c'est dommage ça c'est dommage et du coup juste là ouais il y a des petits coffres sécu wesh y'en a du stuff ici y'en a du stuff ok les gars on est dans une nouvelle base onclem je ne sais pas pourquoi j'ai cet homme ici pareil c'est un joueur qui a du me tp le frérot ah voilà l'épée 4 dans une base onclem comme ça c'est dangereux je sais qu'il y a pas mal de mecs qui cherchent des pièges sur le serveur donc qui peut vite se faire baiser la gueule tac 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 ok qu'est-ce qu'on a des petits chants et c'est tout ok bon bah je sais pas pourquoi j'ai cet homme ici c'est vraiment une base de débutant y'a beaucoup de personnes qui débutent en ce moment sur le serve vu qu'ils font des petites bases moi les gars si vous débutez je vous conseille vraiment faites une base clem y'a le warpend vous allez juste ici bam vous avez une mine à obsidienne et à fer quand vous minez des blocs ça vous les drop x3 c'est ultra rentable y'a carrément un mec de la holm qui est en train de s'en mettre plein les poches et juste ici vous avez un petit un petit tout de poste pour avoir l'effet d'as justement il l'a pris donc le mec mine avec ast 2 et je peux vous dire qu'avec ça vous pouvez vraiment farm assez rapidement des double chests vraiment des décès et des décès de fer et d'obsidienne ok les gars j'avais 7 tomes dans cette base pareil un type qui m'a TP et je crois que cette base a subi une trahison parce que si je ne m'abuse ce n'est pas du tout normal d'avoir un gros trou dedans mon théorème est le suivant c'est qu'un mec a placé un chunk de serre juste ici et ils ont jamais réparé je pense que c'est ce qui s'est passé et c'est même à coup sûr ce qui s'est passé parce que sinon ça n'a aucun sens mais du coup je sais pas pourquoi ils m'a TP là je sais pas s'ils vont reprendre le truc et qu'ils vont combler le trou peut-être je sais pas en tout cas il y a pas mal de farms qui sont pas détruits c'est la base à la Olympe du coup justement c'est la base à la Olympe ok ils ont d'énormes farms ils sont très 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 bien les frirous ils ont de quoi se faire beaucoup d'argent ils ont fait un petit parcours avec du verre ok et on va regarder de l'extérieur alors de l'extérieur la base donne ça ils ont énormément de régénuaux je pense que cette base est très très compliquée à pied je pense que c'est vraiment très complexe juste là il y a une deuxième base ok je sais pas pourquoi il y a des bases collées en fait il y a des bases collées on va aller regarder cette base j'ai l'impression que ça a été pillé il y a des trous dedans mais on va quand même aller check ok alors effectivement cette base a été complètement détruite parce qu'il y a de l'eau qui coule mais il y a encore des farms ils l'ont pas réhabilité ils pourraient en vrai ils pourraient s'ils le veulent j'ai l'impression qu'ils ont préféré l'abandonner et construire une base juste à côté et pareil pour ici ça a été complètement détruit ou alors même pas fini je sais pas ils sont ils sont comment dire juste à côté de la bordure donc ouais il y a quand même une base qui est encore pleinement fonctionnelle on verra par la suite s'il décide de réhabiliter les autres bases ok là les gars on est à nouveau dans la base d'un débutant il nous a fait une petite base tranquillement dans la nature avec juste des petits champs petit champ akarope petit champ nether wart et c'est la base à ce monsieur donc coxtac ou je sais pas comment ça se prononce euh ouais je ne sais pas comment ça se prononce on va la regarder parce qu'il est juste en bas donc j'imagine qu'en bas les gars il y a une petite base cachée ouais c'est ça il nous a fait sa petite base il est en train de farm les pigs juste là il a 4 spawners à skeleton il a un petit coffre caché juste là je sais pas s'il y a du stuff dedans je me demande je suis curieux les gars on va les regarder euh tac attendez slash speed 1 on va se mettre pile dedans voilà je suis dedans game mode 1 euh tac en fait on pourra pas l'ouvrir les gars il y a des coffres il y a des blocs au dessus du coup on pourra pas l'ouvrir je sais pas s'il y a du stuff dedans tant pis je viens de casser les blocs et de les remettre euh mais ouais et il y a encore un autre coffre ici mais là c'est pas un coffre caché ok bah on passe à la prochaine base les frères si on est dans une nouvelle base le frérot nous a fait une farm and the ward il a commencé à nous faire un truc mais elle est toute petite c'est juste quelques rangées je sais pas ce que c'est que ça les gars elle est unclem elle est complètement euh méconnaissable tu passes juste au dessus euh si t'es pas en train de chercher que t'as pas le choix FPS bah tu sais pas qu'il y a une base mais euh ouais 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 je comprends pas pourquoi il a fait juste une ligne j'imagine qu'il comptait la grandir après je me souviens plus de qui a fait cette base mais en tout cas elle est là ok les gars on est dans la base à la chausseau encore une fois une petite base d'un mec qui vient de commencer euh je sais pas si l'obsidienne je sais pas pourquoi il a mis l'obsidienne comme ça j'ai l'impression que c'est juste pour la déco pour qu'il se sente un petit peu protégé qu'il se dise ok ma base est protégée mais pour le coup euh il y a de la roche partout donc je t'assure que ta base mon oeuf elle n'est pas protégée du tout elle se fait péter en 2-2 mais c'est peut-être pour la déco pour l'aspect base clem je sais pas euh ici on a une petite échelle qui nous mène directement au spawner tranquillement sur un lac sur un ancien lac de lave ok ok les frères il y a Casio qui est en train de farm euh carrément ils ont une grosse base je savais pas qu'ils avaient des aussi grosses farms ils ont une grosse rangée juste ici euh et juste là du coup il y a l'énorme bunker ok la base est vraiment très stonk je commence à avoir assez peu de FPS à cause de la lave voilà les rails c'est carrément la fin de la vidéo j'espère que ça vous a plu si ça vous a plu je compte vraiment sur vous le petit abonnement qui fait plaisir et puis n'hésitez pas à rejoindre Herodia voilà play.herodia.fr sur ce bonne journée bonne soirée c'était Mouloud c'est Mouloud